Aux dernières nouvelles, GPT-5 devait sortir fin 2024 ou début 2025, mais quelques news peuvent bien changer l'add-on. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, une vidéo qui va parler d'actualité et d'intelligence artificielle, notamment de la sortie de GPT-5, et comme vous l'aurez remarqué, on est dans mon appartement. Alors, petit changement de décor, j'espère que vous aimez, c'est un petit peu plus sobre, un petit peu plus épuré, mais on a toujours des LED. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, parce que si on traite le sujet de l'intelligence artificielle, ça, ça ne change pas. Bien que le décor change, on est toujours aussi intéressé par l'intelligence artificielle. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à récupérer votre e-book qui est 100% gratuit et qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre business. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités, c'est une première, ce genre de format pour moi. J'attends réellement vos retours sur cette vidéo. En tout cas, nous nous sommes partis pour voir toutes ces news et on va beaucoup parler de chat GPT et d'OpenAI. Vous allez voir, beaucoup de changements sont à venir. Allez, on est parti pour la première news. La première news est la plus importante, peut-être que GPT-5 sortira cet été. Et oui, aux dernières nouvelles, GPT-5 devait sortir fin 2024, début 2025. Et dans une récente interview, Sam Altman nous avait annoncé qu'un modèle de langage d'intelligence artificielle devait sortir dans quelques mois. Il ne savait pas comment celle-ci allait s'appeler, laissant donc supposer que GPT-5 allait sortir. Mais un article publié par Business Insider qui a disparu nous a fait comprendre, par le biais de sources très proches d'OpenAI, que GPT-5 devait sortir cet été. Comme l'indique ce paragraphe, la société d'IA générative dirigée par Sam Altman est sur le point de publier GPT-5 au milieu de l'année, probablement pendant l'été, selon deux personnes proches de l'entreprise. Les sources sont restées anonymes, vous vous doutez bien. Et donc, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Même si quand on regarde le nombre d'intelligence artificielle qui font concurrence directement à ChatGPT et ses modèles de langage, eh bien, ça paraît plutôt cohérent de se dépêcher de sortir GPT-5 pour rester dans la course à l'IA, rester en tête du classement en termes de performance, en termes de visibilité et de hype, tout simplement. Quand on sait que Claude rivalise très sincèrement avec GPT-4, eh bien, c'est pas dénué de sens. Ce qu'on apprend dans cet article également, c'est que des petits groupes de testeurs qui ont l'abonnement ChatGPT-entreprise se sont vus tester GPT-5 et ils indiquent très clairement que c'est vraiment bien, voire meilleur matériellement. Et ça, on s'en doute. GPT-5, tout le monde l'attend parce que selon les dires de Sam Altman, GPT-4, c'est nul par rapport à GPT-5. C'est pour vous dire. Deuxième news très intéressante qui est sortie le 27 mars sur le Twitter d'OpenEye, c'est tout simplement que les GPT-5 vont avoir un programme de rémunération et ça, on le savait, si votre GPT est beaucoup utilisé et contribue justement à la communauté d'OpenEye, évidemment, vous allez être rémunéré. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce qu'on apprend, c'est que des petits groupes de testeurs et des builders seulement basés aux Etats-Unis vont tester les revenus des GPT-5. Et à ce sujet, je vous invite à aller faire un tour en description pour anticiper cette rémunération et apprendre à construire de véritables agents sur mesure grâce à ma formation Master GPT. Je suis infiniment reconnaissant de tous les retours que j'ai eus sur cette formation. Je vous laisserai quelques témoignages à l'écran. En tout cas, je vais vous mettre 10 codes de réduction sur cette formation. Je donne un plan étape par étape pour construire un GPT optimisé. Je donne également les structures des promptes, les différents éléments à inclure, comment créer du knowledge pertinent, comment connecter son GPT à Gmail, à Google Docs ou encore d'autres services comme Shopify. Et je vous montrerai concrètement comment envoyer un mail avec son GPT. Bref, vous comprenez qu'on va beaucoup plus loin que ça dans cette formation. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Autre information concernant encore ChatGPT, c'est qu'on peut désormais accéder à ChatGPT et surtout à GPT 3.5 de façon gratuite et sans avoir besoin de se connecter pour un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus étendu. Parce que la mission première d'OpenEye, c'est de développer l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Et comme vous le voyez sur la vidéo, c'est très simple. On arrive directement sur le site et on pourra utiliser ChatGPT directement. Attention, il y a une progression. On commence par les US, il me semble, et après, petit à petit, on va ouvrir cela à d'autres pays. Parce que ça peut être vraiment quelque chose de très délicat, avec des débordements. Imaginez si quelqu'un arrive à avoir un agent qui navigue directement pour aller sur ChatGPT, utilisez gratuitement ChatGPT, récupérez ces données, et ça de façon infinie, en boucle. Ça pourrait poser quelques soucis. Ils en ont fait tout un article, et cependant, sachez qu'il y aura quelques limites. Par exemple, il y aura beaucoup plus de restrictions en termes de sujets évoqués et de contenus un petit peu borderline qu'on peut créer. Vous n'aurez pas d'enregistrement de chat, ni de partage de chat, mais ça, c'est évident. Et sachez que vos données seront utilisées pour être entraînées directement sur ChatGPT. Donc, si vous les désactivez, c'est très simple. Point d'interrogation. Et ensuite, on décoche ici cette petite case. Et là, vos données ne seront pas utilisées pour former les modèles de langage d'OpenEye. Autre news qui concerne encore ChatGPT, ici, c'est une mise à jour de Dali3. Et plus particulièrement sur la modification des images, et bien dans la conversation. Au début, je vous rappelle, on nous avait vendu Dali3 comme une solution géniale et révolutionnaire pour pouvoir avoir la main sur les images et pouvoir modifier des éléments sur l'image. Et j'étais assez déçu de voir qu'on était limité. Quand on génère une image à l'heure actuelle sur Dali et qu'on veut changer la couleur d'un petit élément, en fait, c'est toute la photo qui va être générée à nouveau par Lire. Alors que dans cet article qui est passé presque inaperçu, on nous annonce très clairement que c'est possible de modifier les images, même si évidemment, je pense que l'article a été publié avant d'en faire la promotion. Du coup, c'est pour ça que j'ai accès à cette news. On pourra donc cliquer sur les images et avoir directement cet outil Select. Ensuite, on va sélectionner ce qu'on veut et ensuite, on peut soit l'effacer, soit la modifier en fonction d'un prompt sur la zone. Alors ça, ça va être excellent pour les logos et même pour tous les autres designs. Mais je pense précisément aux logos qui ont besoin d'emplacements très précis et qui ont parfois de tout petits défauts. Des fois, tout est parfait sur l'image, sauf un petit détail. Et franchement, sincèrement, c'est assez pénible de devoir régénérer cette image parce qu'il y a un tout petit truc qui n'allait pas. Sinon, le reste était parfait. Et on a souvent des résultats qui sont un peu éloignés de ce qu'on avait aimé de base. Par exemple, dans cet exemple, on sélectionne les oiseaux et là, comme prompt, enlever les oiseaux et boum, ça s'est enlevé. Ça a été refait à partir de la zone. Pareil pour le visage du chat, même si on notera une petite incohérence au niveau de la couleur, en fonction de la tête du chat et du corps, mais ça reste quand même très cohérent. Pareil sur un autre exemple où est-ce que l'utilisateur va directement sélectionner quelque chose depuis l'application avec directement une taille de pinceau. Il va sélectionner le soleil et il va refaire un prompt par-dessus comme on peut voir dans la conversation. Et ça, ça peut être très utile. J'attends réellement cette innovation pour pouvoir en faire des vidéos et pouvoir gagner un temps fou sur mes créations et gagner également en précision sur les générations d'images. Autre chose très intéressante concernant ChatGPT, oui, toujours, on a directement eu un article de blog qui a été publié le 25 mars par OpenAI qui nous montre des retours de gens, de personnes créatives qui ont utilisé Sora pour générer des vidéos. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir des gens qui sont créatifs et à qui Sora va être directement destiné, l'utiliser en avant-première et voir la créativité alliée à Sora. La boîte de production Shy Kids, juste ici, a fait un exemple très intéressant. Alors, on va pouvoir voir une vidéo dont toutes les séquences ont été générées par Sora et ça, c'est exceptionnel. Cette vidéo a été générée par Sora et a été superposée à cette vidéo qui ensuite a été superposée à cette vidéo et vous avez compris que en accumulant les générations comme celle-ci, on peut faire des choses exceptionnelles. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui a pour tête un ballon et en fait, au quotidien, c'est un petit peu compliqué à vivre. Et donc, voilà. Donc, on voit par exemple différents clips quand il était jeune, quand il est dans le métro, dans la vie de tous les jours, là, on le voit courir pour rattraper sa tête. Voilà. Toutes ces vidéos ont été générées par Sora et ça, c'est exceptionnel. Par exemple, celle-ci dans le magasin Cactus, là, ça aurait pris beaucoup de temps à trouver le magasin, à mettre en place le décor, les autorisations, les caméras, les cadreurs, les retouches, etc. Là, c'est beaucoup plus simplifié. Cette tâche a été directement déléguée à Sora où on a assemblé tous les clips. Et on va partir aussi dans différents décors. Imaginez le temps que ça aurait pris, le coût que ça aurait généré pour tout simplement avoir tous ces clips dans les différentes circonstances. Ça aurait été de façon monstrueuse. Et franchement, le scénario est très sympa. Alors, avec d'autres choses, d'autres budgets et d'autres investissements, ça peut être génial. Et puis, on notera d'autres vidéos comme celle-ci pour avoir des choses exceptionnelles qui ont été générées. On le voit. De toute façon, de saura, on commence à connaître. Enfin, selon les exemples, ça reste très cohérent au niveau des détails et au niveau du temps. Là, par exemple, je vous remontre. Là, quand on voit Bicycle, là, le texte reste statique. Bon, il y a peut-être un effet de flou ici, mais les détails sont là. Sur les autres, il y a génératrice de vidéos. Ça, ça part à la trappe. Le texte se transforme en écriture incompréhensible. Et là, ça reste fixe. Et là, ce clip vraiment sorti de nulle part où est-ce qu'on voit une voiture sortir de l'eau, évidemment, on se croirait sur GTA V. Il y a quelque chose qui ne va pas sur la cohérence parce qu'évidemment, ça ne remonterait pas de façon physique de l'eau. Bref, tout ça pour dire que, quand même, ça fait de belles vidéos. Et ici, ce qui est très intéressant, imaginez tous les spots publicitaires que vous pouvez faire. Cette chaussure, également cette canette, c'est complètement fou. On se dit qu'il y a peut-être des choses à faire en tant qu'agence de publicité. Dernier exemple très intéressant de Don Allen Stevenson, c'est tout simplement un reportage animalier qui est complètement tordu. On voit des animaux qui ont été tout simplement superposés à d'autres. Et en fait, là, ce qui est bluffant, c'est ce qu'on se croirait réellement à la télé, à regarder tout simplement un reportage animalier. Les mouvements paraissent cohérents. Évidemment, sauf la bête en elle-même qui n'est pas cohérente, mais les mouvements de plumes, bon, là, peut-être pas, alors on dirait plus un dessin animé, mais cette image, elle est bluffante quand même. Les mouvements de caméra, l'eau qui passe, le zoom bien représentatif des reportages animaliers. Voilà, franchement, c'est assez fou. Alors, il faut savoir que tous les clips ont été générés et superposés et le texte a été rajouté après, évidemment. Ce qu'ils ont juste sorti de Sora, ce sont les vidéos brutes de décoffrage qui ensuite ont été superposées pour avoir des choses complètement hors du commun. Et comme mentionnent ces personnes qui ont testé Sora, Sora est très fort pour faire des choses totalement surréalistes. Voilà, c'est marqué ici. C'est la boîte de production Shy Kids qui a dit cela. Évidemment, j'ai très hâte que Sora sorte. Rien qu'avec ces exemples, vous comprenez la puissance et comment ça pourrait changer les choses à tout jamais dans différentes industries, que ce soit le cinéma, que ce soit le business de la création de contenu. Tous les stocks de vidéos, de photos, etc. Ça, ça va passer à l'attrape ou du moins, ça va être boosté sous ce héroïde à l'IA. Pourquoi pas d'ici quelques années des agences publicitaires directement alimentées à 100% par l'IA ? Fini les caméras, fini les décors, fini les autorisations de la mairie pour filmer dans un endroit, fini le recrutement de 15 000 mecs pour faire une vidéo d'une minute qui va être facturée 30 000 euros. Autre news, toujours du côté de TchaGPT et OpenAI, c'est OpenAI qui nous a annoncé et qu'il travaillait sur une IA qui s'appelle Voice Engine. C'est un modèle d'intelligence artificielle vocale. On n'est pas sur du texte, on est sur de la voix. Enfin, plus précisément, on pourra faire du texte to speech, c'est-à-dire passer d'un texte, voilà, un petit discours, à une voix qui va parler de façon fluide, naturelle, émotive et réaliste et franchement, c'est ce qu'on recherche. Pour s'être tapé plusieurs années, des Google Translate qui ont des voix catastrophiques, on attend tous des voix cohérentes. L'article publié directement le 29 mars nous indique que Voice Engine sera capable de cloner une voix seulement à partir d'échantillons de 15 secondes, comme c'est écrit ici. Il a noté qu'un petit modèle avec un seul échantillon de 15 secondes peut créer des voix émouvantes et réalistes. Mais personnellement, je connaissais l'existence de ce projet. Pourquoi ? Parce que différents outils d'intelligence artificielle et directement le chat de GPT utilisent déjà cette fonctionnalité, notamment sur l'application. Où est-ce qu'on peut switcher en conversation vocale et entendre une voix très réaliste ? J'en ai fait plusieurs vidéos si ça vous intéresse. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas encore faire prononcer des choses à l'IA ou encore plus loin, cloner une voix grâce à cette IA. Et différents exemples sont sortis et on va les écouter parce qu'il y a un exemple très émouvant. Cet exemple, c'est précisément celui-ci. Et pour un petit peu de contexte, OpenEye nous explique que Voice Engine pourra aider les gens qui souffrent de troubles de la parole à retrouver une voix correcte. Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est une patiente qui était atteinte d'une tumeur cérébrale qui a causé la perte de capacité à s'exprimer de façon fluide. Alors, voici la voix de la patiente à l'heure actuelle. Ici, voici un échantillon de seulement 15 secondes de l'ancienne voix de cette patiente. Écoutez. Et seulement grâce à ces 15 secondes, Voice Engine a généré cet extrait. Écoutez bien. C'est tout simplement dingue. Avec seulement 15 secondes, on peut cloner une voix et avoir un résultat très correct et très potable parce que toutes les intonations, toutes les habitudes de langage sont respectées. et ça, c'est fou. Mais évidemment, OpenAI dit que ça peut être un problème de sécurité majeure, surtout en période d'élection. Donc, ils vont le déployer progressivement et faire attention à plusieurs choses comme par exemple l'usurpation d'identité. Ça, c'est évident qu'avec ce genre d'outil, c'est problématique. Il va même qu'à terme que l'authentification vocale comme mesure de sécurité soit supprimée, surtout pour les comptes bancaires. Donc, du côté des intelligences artificielles génératives spécialisées dans le vocal, la voix et les voix de synthèse, il y a pas mal de choses à voir. Notamment, Pipsio qui est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet de traduire de façon cohérente des vidéos. Et ça, c'est exceptionnel et ça peut remettre en cause toute une industrie. Toutes les voix off que vous voyez pourraient peut-être être automatisées directement en quelques minutes, quelques secondes pour tous les films. Et je vous laisse regarder cet exemple. Évidemment, on voit la vidéo originale sur la gauche et ensuite toutes les langues différentes et à droite la version traduite. Ce qui est très impressionnant ici, c'est que la version traduite reste très cohérente sur le mouvement des lèvres. Et franchement, quand on regarde le mouvement de tête, c'est compliqué. Les lèvres bougent. Quand on voit, ça passe d'une position ici à là et le tout reste très cohérent. Mais la traduction cohérente avec les lèvres synchronisées, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu du côté de Agen, un outil d'intelligence artificielle très puissant. Écoutez la vidéo originale. C'est ce nouveau language. Donc, on va voir comment ça marche. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour utiliser cette chose. Écoutez maintenant la version traduite en français. D'accord. Donc, apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc, je peux simplement le déposer et théoriquement, cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi, cela devrait traduire mes mouvements de lèvres. Et ça, c'était tout simplement exceptionnel. C'était il y a six mois. Mais il y a eu des évolutions parce qu'il y avait des limites. Si la personne bougeait comme ça, le mouvement des lèvres se perdait et c'était fini. Peut-être qu'à terme, on pourra tout simplement exporter son contenu à l'étranger. Par exemple, ma chaîne YouTube en anglais, en espagnol. Bref, vous comprenez à quel point ça peut être beaucoup plus simple techniquement de le faire. Et d'un point de vue personnel, est-ce que c'est pertinent ? Je ne sais pas parce que je ne comprends pas tous les codes de toutes les cultures. En tout cas, ça peut métamorphoser beaucoup d'industries. Et maintenant, dernière news, celle d'Amazon qui a investi beaucoup, beaucoup d'argent dans Anthropik. La société qui a créé Cloud, Cloud AI que j'ai récemment testé pour un total de 4 milliards d'euros dans Anthropik. Et ça, ils ne le cachent pas, ils le mettent même en avant. En septembre, ils avaient investi 1,25 milliard de dollars dans Anthropik. mais ils ont récemment ajouté 2,75 milliards supplémentaires. Donc, un total de 4 milliards. Soit, le plus gros investissement réalisé par Amazon dans une entreprise externe. Ils croient dur comme fer à Anthropik et à leur capacité à tenir tête à tous les gros du secteur. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est aussi bénéficier des technologies qu'il faut pour tout simplement les intégrer au service Amazon Bedrock. Un petit peu à l'image de Microsoft et OpenAI. Dans tous les cas, l'investissement est significatif et il veut dire énormément de choses. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à rejoindre ma newsletter, la lettre IA Insiders qui reprend l'actualité des news sur LIA, des outils IA, des retours d'expérience avec LIA, des anecdotes personnelles écrites directement par mois 100% humains. Je peux vous l'assurer, je ne me suis pas cloné. Et je vous invite également à récupérer votre e-book offert concernant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2024. C'est totalement gratuit et ça se trouve directement en description. Voilà, encore une fois, sachez que vous avez 10 codes promotionnels pour accéder à Master JPTs à moins 50%, mon programme avancé pour prendre en main les JPTs et créer une armée d'assistants sur mesure au quotidien et également pour anticiper la monétisation de tous ces JPTs en construisant concrètement des choses très utiles et très puissantes, notamment en les connectant à des API externes ou par exemple à des outils très connus comme Google Calendar, Google Docs et je vous montre même mes exemples. Sachez qu'à l'avenir, un module concernant la monétisation de ces JPTs va arriver quand les choses vont se développer, alors n'hésitez pas à le rejoindre dès maintenant pour tout anticiper. Voilà, en tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.